Mirage de la société de consommation, désir d'émancipation sociale, les classes moyennes consomment en rêvant d'une vie bourgeoise. Comme son patron, le français roule en voiture. Comme son patron, il regarde la télé. Comme son patron, il peut désormais s'offrir des vacances. Comme son patron, il peut s'habiller avec des vêtements de couturier grâce aux prêts à porter. Très rapidement, on est rentré dans le processus de consommation. Et effectivement, là, on a changé la vieille télé. On en a racheté une autre plus grande, plus jolie, plus carrée. Si dans la France des années 60, la télévision a bel et bien été un objet emblématique, il en est un autre qui va conjuguer aspirations hedonistes et désirs de liberté. C'est la voiture. Claude travaille dans une imprimerie où il a rencontré Ursula. Ils ont un peu plus de 20 ans et viennent de s'offrir leur première voiture. On a fait une petite folie, on a acheté la première voiture, c'était une Floride d'Occas. La Floride, une voiture au nom évocateur. On rêve du rêve américain en écoutant les yéyés. C'était vraiment quelque chose. On se prenait pour des vedettes dans notre Floride. C'était la voiture décapotable. C'était à l'époque de Richard Antony, une petite MG. C'était un peu ça, je veux dire. Une Floride, ma voiture magnifique décapotable. Et c'est vrai que là, j'ai vu le sésame que ça a apporté d'avoir une décapotable. Pour les filles, vous voulez dire ? Voilà. Ça marche alors. C'est pareil, apparemment ça marche. C'était quoi votre première voiture ? C'était une Simica 1000. Alors, il y a mes joueurs, une Simica 1000. C'était les années 70-73. Regardez-moi cette tenue de route. Avec un type comme moi et une voiture comme ça, c'est le maximum. Si seulement le moteur faisait plus de bruit, on l'entendrait moins. Elle n'est pas capable d'apprécier mes qualités étonnantes de conducteur viril. Dis, mon chéri, sur l'autoroute, je t'en prie, doucement. Et en avant pour la vitesse pure, la bête ! Au fond, ça lui fait tellement plaisir de croire que j'ai peur. Consommer, consommer. La montée du niveau de vie des Français les pousse à accompagner toutes les innovations techniques. Après la voiture, l'objet qui permet de se distinguer de son voisin, de souligner sa réussite et de signer son entrée dans le groupe des classes moyennes, c'est la télévision en couleurs.